... Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles. Pour un numéro spécial, on parle bien sûr de la Catalogne, le vertige de l'indépendance. L'homme de cette semaine, c'est Carles Pudemmón, le chef de l'exécutif catalan. Lui et ses amis indépendantistes ont inventé un nouveau concept, l'indépendance négociable. Il proclame la République catalane indépendante, mais quelques minutes après, il suspend le processus d'indépendance pour laisser place à la négociation. Pourquoi la Catalogne demande-t-elle l'indépendance et pourquoi Madrid, l'Espagne, ne veut pas en entendre parler ? Pourquoi Madrid refuse tout dialogue tant que la Catalogne n'aura pas à réintégrer la Constitution ? La Catalogne sera indépendante, mais pas tout de suite. C'est l'avis de son patron, le patron de la région. C'est le titre de cette émission. On en débat sur ce plateau avec Enrique Calvé-Chambon. Bonjour, vous êtes député européen, espagnol, du groupe de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Vous êtes d'origine catalane. Oui, mon grand-père était de Tarragone. Face à vous Jean-Arthuis, bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'économie, député européen centriste. Vous avez fait la campagne d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Merci d'être venu. Et Jean Quatremer, que je ne présente plus, un habitué de l'émission. Vous êtes bien sûr le correspondant à Bruxelles du journal Libération. Je signale votre site, votre blog à coulisses de Bruxelles. D'abord, l'allocution très attendue du président de la Generalitat, Carles Puigdemont, c'est le patron de la région Catalogne. Il le dit, la Catalogne sera une république, mais en même temps, il suspend la proclamation d'indépendance et appelle à une médiation. On écoute et on réagit juste après. Nous sommes arrivés à un moment historique et en tant que président régional de la Catalogne, j'assume le mandat d'annoncer les résultats du référendum devant vous tous et devant nos citoyens. Le peuple a décidé que la Catalogne veut devenir un État indépendant sous la forme d'une république. Nous ne parvenons à un accord que par la responsabilité et le respect. Et dans cet esprit, le gouvernement propose que le Parlement suspende les effets de la déclaration d'indépendance, à condition que nous entamions dans les semaines qui suivent le dialogue, sans lequel il est impossible de parvenir à une solution. Un dialogue sans lequel il n'est possible d'arriver à une solution accordée. Voilà, République Catalogne proclamée, mais suspension du processus d'indépendance pour laisser la place aux négociations. C'est mi-figue, mi-raisin. Vous dites quoi, Enrique Calvé-Chambon ? Je dis que c'est de la foutaise, très directement. La foutaise ? Et avec des manœuvres absolument inusables en l'Europe de nos jours. C'est-à-dire qu'il n'a aucun droit de déclarer aucune indépendance. Il n'a aucun droit de faire appel à un peuple qui n'existe pas, et qui en plus de ça, le dimanche dernier, lui a dit très clairement que les Catalans, ils ne veulent pas sortir de l'Espagne. Mais en plus de ça, c'est un monsieur qui a fait ce discours pour la presse internationale et pour essayer de trouver des appuis dans l'international. On ne dialogue pas avec des délinquants ni avec des putschistes. C'est un absurde. Ce qu'il doit faire, probablement, c'est réintégrer... Vous pensez que l'Espagne n'a jamais parlé avec l'ETA pour régler le problème du terrorisme basque ? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est en clair qu'on ne parle pas avec des gens qui empruntent la voie quand même du dialogue, mais vous avez discuté, vous avez parlé, vous avez négocié pour mettre fin au terrorisme au Pays basque. Donc c'est étonnant. Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on a affaire à une bande armée qui est en Catalogne et qui menace l'intégrité physique de l'Espagne, ce qui n'est pas le cas. Votre langage est un langage de guerre civile, alors que vous avez des gens, vous pouvez considérer qu'effectivement, ils sont hors légalité, mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient prendre les armes contre l'Etat espagnol. Donc je trouve que votre langage est un langage qui est justement lui-même totalement inusité au sein de l'Union Européenne depuis des années. C'est la première fois que j'entends ça. La guerre civile est absolument impossible parce qu'il n'y a pas d'armée à laquelle s'affronter. Le respect des lois se fait par les juges. Et les juges condamneront qui se soit à condamner. Les dialogues avec l'ETA n'ont pas empêché que l'on finisse par la loi avec l'ETA et par conséquent que les gens soient en prison. Les dialogues avec l'ETA, il faut approfondir là-dessus. Qui les a faits ? Pas le gouvernement d'Espagne. C'est un autre débat. Jean-Arthuis, la Catalogne a-t-elle de bonnes raisons de demander son indépendance, de proclamer son indépendance et de la suspendre ? Moi, je ne suis pas le mieux placé pour en juger. Jean Quatremer est un Européen favorable aux identités régionales. Ah non ! Non, non, ne faites pas dire ça. Je veux préciser. Cela dit... Vive la Bretagne libre ! Cela dit, je crois qu'il faut être très prudent à cette patière. Il y a probablement une certaine diversité, malgré tout, en Espagne et de fortes identités régionales. Et sans doute, le souhait exprimé par ces grandes régions de s'affirmer et d'avoir plus d'autonomie. Là, on est allé un peu fort avec l'indépendance. Mais ce qui me frappe, c'est la disjonction entre la réalité, la réalité économique et monétaire, et puis les velléités politiques. On voit bien qu'à l'heure de la mondialisation et de l'Union européenne, il ne suffit plus de s'affirmer, de se proclamer République catalane, les banques catalanes... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a des conséquences économiques ? Et je voudrais souligner là le rôle de la monnaie unique. On vient de prendre la mesure de ce qu'elle représente. Les industriels, les entrepreneurs, les banquiers, les financiers ne peuvent en aucune façon accepter l'instabilité. Et si la Catalogne devient une république, la première prérogative, c'est de battre monnaie. Quelle sera cette monnaie ? Ça ne peut pas être l'euro, naturellement. Et donc là, le monde économique dit stop. Ça ne marche plus. C'est ça, l'innovation. On a un problème avec Madrid. Madrid est gouverné par Mariano Rajoy, parti populaire. Le parti populaire a des éléments en son sein qui viennent du vieux franquisme. C'est la réalité. Il y a une partie qui est proche des anciennes phalanges, il faut le dire comme ça, et qui sont donc d'une raideur absolument incroyable. Il faut voir que le problème catalan, il n'y a pas d'indépendantisme catalan dans l'histoire. Effectivement, le peuple catalan, il faut en parler. Il n'y a pas de peuple catalan, il y a un peuple basque, sans doute. Mais le peuple catalan, moi j'ai un doute, il y a une langue catalane. Mais ce problème, il a été créé de toutes pièces, par les majorités successives, et notamment par Mariano Rajoy. Parce qu'en 2006, il y a un statut d'autonomie qui réglait complètement la question de la Catalogne, qui avait été approuvé à la quasi-unanimité des Cortès, à l'unanimité du Parlement catalan, et par un référendum en Catalogne. Et Mariano Rajoy a fait un recours devant le Conseil constitutionnel, il faut voir le Conseil constitutionnel, c'est des juges nommés par les partis politiques là-bas, c'est un peu particulier comme mode, qui a annulé en 2010 ce statut. Et c'est à ce moment-là qu'est née la revendication de l'indépendance. Alors les indépendantistes aujourd'hui au pouvoir en Catalogne... En 2010 en fait. Voilà, en 2010. Il faut savoir qu'en 2010, il faut voir qui c'est. Il veut dire que vous avez d'un côté, ils sont minoritaires d'abord, en voix, 48%. Il n'y a pas de majorité dans les sondages qui permettraient de proclamer l'indépendance. C'est une réalité aussi. C'est un gouvernement qui est tenu par un groupe d'extrême-gauche, europhobes, quasiment stalinien, la coupe. Et donc ils sont entre les mains de ces extrémistes. Donc ce sont des gens qui effectivement jouent la politique du pire. Et ils agitent un chiffon rouge devant un parti qui ne veut pas négocier. Je suis désolé. Je veux dire que donner des coups de menton du style, ils violent la loi, la constitution est intouchable. Une constitution, ce n'est pas intouchable. Une constitution, on peut la modifier, celle de 78. Il y a un moment ou un autre, il faut s'asseoir à table. Pourquoi il faut s'asseoir à table ? Parce que plus le gouvernement central se rédit en disant il n'y a pas de problème catalan, plus vous en créez un de toutes pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je n'étais pas favorable à l'indépendance catalane, mais absolument pas. Mais vu ce que j'ai vu le 1er octobre, la violence de la guardia civile envoyée sur place pour empêcher les gens de voter, de voter, pas de prendre les armes, ça a été quelque chose qui m'a effectivement plutôt retourné en faveur des Catalans. Justement, avant de poursuivre, je voudrais qu'on revienne en image sur ces deux semaines de tensions entre d'un côté le gouvernement de Madrid et de l'autre les partisans de l'indépendance de la Catalogne. Tout a commencé par ce référendum hors la loi le 1er octobre. On regarde et on réagit juste après. C'est le dernier acte d'une crise institutionnelle sans précédent en Espagne. La scène se joue en Catalogne, la région la plus riche du pays. Depuis plusieurs semaines, deux camps s'affrontent. D'un côté, le gouvernement de Madrid, de l'autre, la Generalitat, le gouvernement régional de la Catalogne. Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons. Premier acte, dimanche 1er octobre. Plus de 2 millions de Catalans ont tenté de voter sur la question de l'indépendance, alors même que Madrid y était totalement opposé. Affrontements, police contre indépendantistes, plus de 100 personnes blessées. Le soir même, les dirigeants catalans déclarent que 90% des votants ont choisi l'indépendance, avec une participation de 42%. Deuxième acte, mardi 3 octobre. 700 000 personnes défilent à Barcelone contre les violences policières et la réaction de Madrid. Nous devons nous battre et nous sommes des démocrates, des gens qui veulent faire les choses bien, mais ils ne nous laissent pas faire les choses bien. Ce que nous voulons, c'est la démocratie et la liberté. Nous nous battons en silence pour elle depuis tant d'années et supportons la répression du gouvernement espagnol. Le roi Felipe VI entre en jeu, quelques heures plus tard, il se montre intraitable face aux séparatistes. Ces autorités catalanes se sont de façon claire et sans équivoque mises en marge du droit et de la démocratie. Le lendemain, plusieurs indépendantistes sont convoqués par la police, accusés d'être sédicieux. En face, certains invoquent la dictature de Franco, une époque où la langue et la culture catalane étaient opprimées. Troisième acte, dimanche 8 octobre, ce grand rassemblement à Barcelone. Ils sont plus de 350 000 à battre le pavé. Ils sont venus dire non à l'indépendance de la Catalogne. Un seul mot d'ordre, ça suffit. Retrouvons la sagesse. Les gens disent, non nous engagnes, Catalogne c'est Espagne. Vous ne vous trompez pas parce que la Catalogne c'est l'Espagne. C'est ça ce qu'ils disent les gens. Les gens se sont trop manipulés par le gouvernement catalan parce que la majorité catalane, elle n'est pas indépendantiste. De son côté, le premier ministre espagnol, le conservateur Mariano Rajoy, reste droit dans ses bottes. Il avertit, l'autonomie de la Catalogne peut être retirée par le gouvernement de Madrid. Pour lui, l'indépendance de la région est contraire. Au fondement de l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui a été attaquée par le populisme. Nous avons vu Le Pen, nous avons vu Farage, nous avons vu les résultats d'un des partis d'extrême droite en Allemagne. Sans doute une autre forme de populisme. Est-ce ce populisme national que nous connaissons aujourd'hui en Espagne, qui est en contradiction avec les principes fondateurs de l'Union européenne ? C'est pour cela que les gouvernements européens ont pris position et ont soutenu la constitution espagnole et le principe de l'égalité. Et voici la Catalogne dans le vertige de l'indépendance. Face à la crise, l'Union européenne refuse le rôle de médiateur entre Madrid et Barcelone. Bruxelles ne veut surtout pas empiéter sur la souveraineté de l'Espagne, ni attiser les revendications régionalistes. Enrique Calvé-Chambon, le gouvernement espagnol a-t-il de bonnes raisons de réagir comme cela ? Donc intransigeance, pas de négociation avec les indépendantistes, matraque de la police ? Ça c'est aussi de la foutaise. Il y a eu sûrement quelques bavures, mais je vous assure que la police a été très vigilante. Elle fonctionnait sur des ordres judiciaires, elle s'est trouvée à une certaine obstéligation de la justice. Ça a été très mal fait, très mal prévu, et je regrette les bavures qui se sont faites. Je voudrais reprendre certaines... Je dois dire qu'avant j'étais interrompu. C'est certaines idées pour aller... Nous ne parlons plus de l'allocution bidon hier du félon Puigdemont. Nous parlons de l'essentiel de la question. Du félon, délinquant. Oui, on les fusille les félons. Délinquant. La peine de mort n'existe pas en Espagne. Je ne sais pas si vous... Je rappelle que le dernier qui a proclamé la dépendance de la Catalogne, c'est en 1934. Il a été fusillé en 1940 par Franco, je crois. Oui, il n'a pas été fusillé par ceux qui l'ont arrêté, qui était la République espagnole à ce moment. C'est eux qui l'ont arrêté. La République n'a pas perdu la dignité. Livré par les Français, d'ailleurs. Livré par les Français. Non, si on va à l'essentiel, c'est très difficile et il ne faut pas attendre d'aller vers l'essentiel en si peu de temps parce que l'intox a eu beaucoup de chances de s'exprimer. Et là, je vois que M. Quatremer n'en est pas immunisé. Mais je dirais primo, ce qu'a dit M. Arthuis est très certain. C'est l'effet argent, la fuite des entreprises qui a fait qu'hier, plus de monde fasse cette baliverne, de dire oui, mais on la suspend. C'est ça, c'est l'argent qui l'a fait revenir sur la décision parce que ça commence à devenir... Deuxièmement, ce qui est en jeu réellement, et je l'écrivais pas plus tard qu'hier, ce sont les valeurs européennes. Et c'est pour ça que l'Union européenne a fait très bien de mener au Parlement. Et le grand message a été, bien sûr, évitons les bavures, bien sûr, allons à un dialogue. Et moi, je suis tout à fait d'accord, mais il faut savoir avec qui et sur quoi on ne dialogue pas avec des délinquants. Et surtout, respectons les choses. Et les choses, c'est l'état de droit, les choses, c'est l'autonomie des régions, mais pas l'indépendance. Surtout, ne créons pas des peuples sur des bases racistes, suprémacistes qui n'existent pas. Je tiens à tranquilliser ici les Français. Quand on parle de la Catalogne, heureusement, on ne parle pas de la Catalogne française, qui pourtant appartiendrait au peuple catalan et qui sont bien libres, bien démocrates, bien patriotiques. Ils ne sont pas très bien. Nous sommes face à un mouvement proto-nazi. Proto-nazi ? Proto-nazi. Un mouvement proto-nazi basé sur le racisme qui essaye de faire basculer l'Europe. Poutine l'a très bien compris, d'ailleurs. Il aide. On dit aussi que ces indépendantistes sont des identitaires qui défendent la langue catalane. Et on dit que ce sont des égoïstes, certains disent à leurs contradicteurs, des égoïstes qui pesteraient contre les impôts, des causes économiques. La Catalogne étant une région riche, elle en aurait marre de payer pour le sud, comme c'est arrivé pour l'Italie. Il peut être tentant pour une région riche, comme l'est la Catalogne, de prendre son indépendance, en se disant, ben moi, on ne paiera pas pour les autres. Mais soyons bien conscients qu'à ce petit jeu-là, on risque de déstabiliser totalement l'ensemble de l'Union européenne. Et les valeurs qui sont au cœur de notre destin commun risquent d'être mises à rude épreuve. Donc moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que, mais les commentateurs aussi, comment a-t-on pu laisser avancer un tel projet sans s'interroger sur ses conséquences pratiques, sur la faisabilité qu'est la solidarité sociale, par exemple ? J'ai une réponse à cela. Et quelle vie économique ? Je ne dirais pas d'argent, parce que quand on parle d'argent, immédiatement, on voit les forces du grand capital. Mais c'est l'économie, tout simplement, et l'économie, c'est l'emploi. Non, mais j'ai une réponse très vite. Il y a à peu près depuis un siècle, un siècle et un peu plus, 20% des Catalans espagnols qui sont indépendantistes de sentiments. Ça, c'est vrai. Et ce 20% a pris les rênes, avec l'appui des antisystèmes de la Coupe, que vous avez très bien appelé pratiquement stalinien, et d'une certaine façon a pris un otage à travers les écoles et à travers les moyens de communication, a pris un otage le reste et a fait mousser la vapeur. Et c'est ça qui explique qu'ils s'en foutent finalement de l'argent, parce que c'est le sentiment, c'est le peuple élu, etc. C'est l'illusionnisme total. Ce qui est très grave. Et l'Union Européenne et l'Union Européenne dans tout cela, pas de médiation entre Madrid et Barcelone, pour ne pas empiéter sur la souveraineté européenne. Je crois que c'est l'eurodéputé Jean Lamassour qui disait à la presse récemment, vous imaginez Sarkozy accepter une médiation de Juncker, président de la Commission, dans une crise avec la Corse. Je veux dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Je veux dire qu'on s'intègre, on partage l'ensemble, aujourd'hui on partage notre monnaie, on partage nos politiques économiques, on partage nos politiques budgétaires, on partage la lutte contre le terrorisme, on partage la lutte contre l'immigration clandestine. Mais d'un seul coup, il y a une crise qui met en péril l'unité territoriale d'un État membre important, qui met en péril effectivement les valeurs européennes. Et à ce moment-là, on va dire, c'est une affaire intérieure, qui se débrouille ? Mais qui se débrouille jusqu'à quand ? Jusqu'au premier sens, j'aimerais juste qu'on me dise à quel moment on va d'un seul coup dire qu'il y a un problème. Parce que le problème, effectivement, et là je suis tout à fait d'accord avec Jean Arthuis, le problème, c'est que les indépendantistes, moi j'ai parlé avec eux en septembre 2016, où j'avais été les rencontrer, j'avais rencontré tout le monde. Ce qui m'a sidéré, c'est que ces gens vivent dans le déni le plus total, parce qu'ils s'imaginent qu'on proclame l'indépendance, et ils vont rester dans l'Union européenne, et ils vont rester dans l'euro, et il n'y aura aucune conséquence. Mais je veux dire, les... Là où l'Union européenne aurait pu jouer un rôle dans cette affaire, pas la médiation, c'est compliqué la médiation, mais c'est d'y aller sur place, Juncker va sur place, à M. Carles Puigdemont, vous dites n'importe quoi, parce que ce qu'il va se passer d'abord, un, il faut que l'Espagne reconnaisse votre indépendance. Tant que l'Espagne ne le reconnaît pas, de toute façon ça n'a pas de valeur. Ensuite, si l'Espagne reconnaît votre indépendance, de facto, vous sortez de l'Union européenne, et vous sortez de l'euro. Donc vous allez rompre d'abord vos liens, parce que le pays qui va succéder à l'Espagne, ce sera Madrid, ce ne sera pas la Catalogne. Et puis, donc vous allez vous retrouver à l'extérieur de tous les traités existants, de l'ONU, de l'OMC, etc. Toutes les frontières vont être installées. Vous allez couler en l'espace de 10 ans. Pour adhérer à l'Union européenne, il faut l'unanimité des États membres, et l'Espagne fera veto. Si l'Espagne reconnaît l'indépendance, elle l'acceptera, mais ça mettra du temps. Je veux dire que ça sera sanglant pour l'économie catalane. Donc c'est là où je reproche simplement à l'Europe, vraiment, et aux institutions communautaires plus particulièrement, de ne pas faire de la pédagogie pour calmer tout le monde, au moins en Catalogne. Je suis tout à fait d'accord avec ce que m'a dit M. Quatremer. Le problème, je suis assez d'accord également avec ce que vient de dire Jean Quatremer, mais on a un tel respect de la souveraineté nationale. Et quand on parle de l'immigration, c'est le même phénomène. On dit, voilà, il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'Europe. Il y a des frontières extérieures. Qui s'occupera des frontières extérieures ? Eh bien, ceux qui ont des frontières extérieures au nom du respect de la souveraineté nationale. Et on touche là, l'une des faiblesses de l'Union européenne, c'est que si on parle de l'égoïsme catalan par rapport au reste de l'Espagne, est-ce que l'Europe n'est pas de temps en temps une addition d'égoïsme nationaux ? Donc il va falloir que l'opinion publique européenne s'empare de ces questions. Et au fond, les Catalans vont peut-être nous rendre un grand service. C'est qu'ils opèrent une pédagogie extraordinaire pour qu'on reconnaisse ce qu'est la monnaie, qu'on reconnaisse ce que sont les liens de solidarité et que ça ne se reproduise pas et que les indépendantistes qui pourraient se trouver dans d'autres pays de l'Union européenne comprennent qu'avant d'avancer un tel projet, il faut en mesurer la faisabilité et s'interroger sur la caméra. Il a raison, c'est le Brexit, c'est exactement la pédagogie du Brexit. Donc un pays ne quitte pas l'Union européenne sinon ça a des coûts. Une région ne peut pas se proclamer indépendante sans que ça ait des coûts importants. Donc souveraineté nationale, vous disiez, indivisibilité du pays. Après la Catalogne, la Corse, ce référendum était hors la loi. À partir de quel moment un peuple a-t-il le droit de s'autodéterminer ? Est-ce que ce qui se passe en Catalogne peut se passer en Bretagne ou en Corse ? On a posé la question à un prof de droit constitutionnel, on l'écoute et on réagit juste après. En 1958, en lien avec le droit international, le constituant français a reconnu à certains égards la possibilité de cession de territoire et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ça se comprenait bien dans le contexte français de la décolonisation. Dans ces conditions, le support juridique existait pour que certains peuples, progressivement, certaines populations liées à la France, se détachent du carcan français, en tout cas de l'emprise française. En revanche, ne nous méprenons pas, le Conseil constitutionnel nous a bien précisé dans une décision statut de la Corse du 9 mai 1991 que le peuple français est unitaire, la République française est indivisible et dans ces conditions, on ne peut reconnaître une composante corse, mais aussi bretonne ou basque, par exemple, du peuple français. C'est bien qu'une région qui serait tentée, en raison de sa libre administration, d'organiser un tel référendum, viendrait heurter de plein fouet les dispositions de la Constitution. Donc ça pourrait arriver en France, donc pas possible, selon l'encroît, ce professeur de droit. Je peux ajouter, avec ce qu'a très bien dit M. Jean-Claude Rommel, que je demanderais trois choses à l'Union européenne. 1. Perdre toute son ambiguïté. Toute son ambiguïté. Et là, il a tout à fait raison. Parce que oui, non, etc. Deuxièmement, laisser très clair que les poutchistes, les délinquants, ne sont pas des interlocuteurs du tout. Charles Spudelman a été élu chef. Non, précisément, lui, non. Mais enfin, son antécesseur, lui, il est arrivé nommé à l'intérieur du parti. Le gouvernement est représentatif, quand même. Mais il avait été élu maire de Géronne, par exemple. Ça, oui. Et troisièmement, très important, il faut s'occuper de tous ces Catalans, je suppose que M. Catermer les connaît aussi, peut-être la moitié, etc., qui sont vraiment opprimés de façon, et c'est là où j'ai utilisé le mot proto-nazis, de façon absolument clientéliste, affolante. Les enfants sont montrés du droit parce qu'ils demandent à parler en espagnol. On va, en effet, descendre dans la cour à chanter le sergador. Comment ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il y a un racisme anti-espagnol, castillant ? Si vous voulez, un ethnicisme insupprimé. Absolument. C'est-à-dire, on a endoctriné dans la haine de l'Espagne et on utilise... Mais par exemple, on punit, on donne des amendes aux commerçants qui ne mettent pas leur affiche, etc., en catalan et qui la mettent en espagnol, alors que c'est la langue de toute la patrie d'après l'article 2 de la Constitution. Donc, par conséquent, il y a eu un activisme énorme mené par la Coupe, mais aussi par les moyens de communication et tout ça, un activisme énorme qui a opprimé une partie de la population catalane. Là, il y a des droits fondamentaux qui sont atteints aussi et je demanderai aussi aux institutions européennes de s'en occuper. Moi, j'ai fait quelques demandes à la Commission, en particulier sur l'éducation. Dernière question, cette accusation contre l'Europe qui favoriserait le régionalisme, les séparatismes, avec la création depuis le traité de Maastricht, la comité des régions, des fonds structurels qui arrivent vers les régions... Dans ce cas-là, vous pensez sérieusement que la Chine, par exemple, fait partie de l'Union européenne avec le Tibet, que l'Irak fait partie de l'Union européenne avec le Kurdistan, que l'Afrique faisait partie de l'Union européenne avec les multiples revendications régionales. Je veux dire que ce genre d'accusation, là, il y a un moment ou un autre, il faut peut-être reculer et puis se dire dans le monde entier, il y a des régionalismes, il y a des affirmations identitaires. La question, c'est comment elles s'expriment, est-ce qu'elles sont légitimes ou pas ? Il y a des vraies questions. Pour le cas de la Catalogne, moi, j'ai vraiment un sérieux doute, c'est dire que c'est l'Europe qui est responsable de ça. Oui, l'Europe peut faire croire aux plus excités qui vont pouvoir obtenir le beurre. La charte sur les langues régionales, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Non, mais c'est le Conseil de l'Europe. On a le droit de rester. On peut être catalan, espagnol et européen. C'est ça que doivent comprendre les régionalistes et les nationalistes. On peut avoir de multiples identités. Le Front national, en France, par exemple, ne comprenne pas qu'on puisse être français et européen. Les Catalans indépendantistes ne comprennent pas qu'on puisse être catalans, espagnols et européens. Eux, ils se veulent juste catalans et européens. Mais ce n'est pas l'Europe qui a produit ça. L'Europe, au contraire, respecte les diversités mais respecte aussi la démocratie. Le mot d'affin. L'Europe, c'est la devise et unie dans la diversité. Eh bien, respectons cela. Comment vous voyez l'avenir ? Ça peut mal tourner, cette affaire ? J'espère que non. J'espère que ce qui arrivera, c'est ce qu'on a dit ici. Comme le Brexit, ça servira de leçon et que la Catalogne espagnole reviendra à la constitutionnalité. Et alors, ce qu'on peut négocier, c'est une réforme de la Constitution. On peut négocier le niveau d'autonomie. Plus d'autonomie, encore ? À mon avis, on est allé trop loin dans l'autonomie. Mais ça, c'est négociable et discutable. Il faudrait voir. Mais bien entendu, je pense que ça devrait, au contraire, être un bon effet pour enlever d'une fois pour toutes tous les fantasmes nationalo-racistes de l'Europe. Ce sera le mot de la fin. C'est la fin d'Europe. Pebdo, merci à vous trois d'être venus débattre avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Amadi d'ici la bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Adios, comme on dit en espagnol ou fin sara, ça veut dire à bientôt. Hasta la próxima. En catalan, s'il vous plaît. En catalan, fin sara. Fin sara. Ça veut dire à tout à l'heure. Comme ça, tout le monde est content. Bonne suite des programmes. À vous. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada